On va commencer par les cinq dernières lignes. Nous avions appris dans la Mishnah une halakha qui sort un peu du sujet, car en réalité, jusqu'à présent, nous avions parlé dans toutes les Mishnayot, dans ces 28 d'Apim, on n'avait parlé que de Nidre Isur. C'est quoi un Eder de Isur ? C'est que la Torah a donné la possibilité à l'homme de s'interdire ce qui est permis. Exemple, ce gâteau, je me l'interdis à la consommation. Je fais un Eder et je dis, ce gâteau sera pour moi comme un corban. De la même façon que je n'ai pas le droit de profiter du corban, ainsi, je n'aurai pas le droit de profiter de ce gâteau. Mais, là maintenant, l'Egmara, quelque part, elle a débordé sur le Nidre Hekdèche. Non pas Nidre Isur. Je fais un Eder pour m'imposer un Isur, comme dit la Torah dans Parachat Matot, La Torah te dit, tu peux faire un Eder ou une Shevua, pour t'auto-interdire quelque chose. Mais, d'autre part, on a dans Sefer Baïkra et dans d'autres Parachiotes également dans Mabibba, la possibilité de faire un Eder de Hekdèche. Ça veut dire que je consacre au Bête Amikdèche, soit un Corban, donc c'est carrément une bête qui sera sacrifiée sur l'autel, ou un Corban Minha, ou un Zvachim Menachot. C'est quoi Zvachim ? Des sacrifices d'origine animale. C'est quoi Menachot ? Des sacrifices d'origine végétale, comme de la farine avec de l'huile d'olive et la Minha, l'oblation. Ça, ça s'appelle un vrai Corban, qui est offert comme sacrifice sur l'autel, sur le Misbeah. C'est un vrai Corban. Mais nous avons aussi Kedushat Bédek Abahit. C'est-à-dire, si je prends n'importe quel objet et que je le consacre au Bête Amikdèche, qu'est-ce que le Gizbar va faire avec ça ? Par exemple, une table, je l'offre au Bête Amikdèche. Qu'est-ce que le Gizbar va faire avec ? Il va aller la vendre, et l'argent qu'il va obtenir de cette vente sera reversé dans le trésor du Bête Amikdèche. Ça va servir à quoi ? À la restauration du Bête Amikdèche, ce qu'on appelle Bédek Abahit. En effet, cet argent-là s'appelle Kadosh. Alors, on va parler maintenant de deux sortes de Kedusha. On verra dans la suite, l'Agmara. On va parler de Kedusha Damim, de Kedusha Taggouf. On verra petit à petit. La Mishnah nous avait dit. Elle avait parlé d'un cas atypique, un cas vraiment atypique. Un homme qui dirait que ces arbres-là, ces arbres-risseaux, ce sont des jeunes plantes, des petits arbustes, qu'ils soient Kadosh jusqu'à ce qu'ils soient abattus, jusqu'à la Kedsitsa. Alors, qu'est-ce que nous dit la Mishnah à ce propos ? Une phrase que l'Agmara justement va expliquer. En lahem pidyon. Qu'est-ce que ça veut dire en lahem pidyon ? Il n'y aura pas de pidyon possible. Comme on nous dit la Mishnah, haren itsyon teru korban shkatsetsu, eh bien, en lahem pidyon, ça veut dire quoi en lahem pidyon ? Il n'est pas possible de racheter la Kedusha. On ne peut pas désacraliser ces arbres-risseaux en prenant de l'argent, en disant, voilà, avec cet argent, je rachète la Kedusha de ces arbres. Et la Kedusha va passer à l'argent et automatiquement, on va désacraliser l'objet comme c'est le cas pour n'importe quel objet qu'on offre au Bétamigdash. Quand on offre un objet au Bétamigdash, qu'est-ce qu'il se passe ? Le Gizbar, il va aller vendre cet objet à un individu quelconque. Ce monsieur va payer de l'argent. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, un chassé croisé. La Kedusha de l'objet va passer sur l'argent. L'argent sera reversé au trésor du Bétamigdash. Et l'objet sera désacralisé parce qu'il y a eu un pidion. Pidion, c'est un rachat. Il a racheté la Kedusha. Mais ici, on te dit, quand ce bonhomme a dit que ces arbustes, ces abrisseaux, soient kadosh, soient korban, achi katsetsu, jusqu'à ce qu'il soit abattu, aime la Hempidion. Alors, la Gemara pose la question, elle s'étonne beaucoup. Oulolam ? À jamais ? Quoi ? Il n'y a pas possibilité de racheter la Kedusha de ces arbres ? Mais il n'y a aucune logique. Pourquoi pas ? C'est comme un objet quelconque. C'est quoi cette histoire ? De nous dire, elle l'Empidion, on ne comprend pas la Mishna, nous dit la Gemara. Réponse. Amar Barpada. C'est Barpada qui répond. C'est un grand hachad. Il a dit, voilà le pshat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Barpada nous dit que ce que la Mishna a voulu nous enseigner en réalité, c'est la notion de récurrence. C'est-à-dire, qu'il va se passer quelque chose d'automatique. Dès que la personne va racheter la Kedusha de ces arbres, eh bien, la Kedusha va passer sur l'argent. Une seconde ! Les arbres vont devenir houlines, ils vont devenir profanes. Et une seconde après, ils vont redevenir kadosh. Pourquoi ? Et étant donné que cet homme, qu'est-ce qu'il avait dit au moment de la consécration ? Il avait dit, ces arbres seront sacrés jusqu'à ce qu'ils soient abattus. Le fait d'avoir dit jusqu'à ce qu'ils soient abattus, ça veut dire que même s'il va les racheter et que le pidion sera fonctionnel, en effet, oui, le pidion est valide et l'argent va être sacralisé et l'arbre sera désacralisé. Mais juste après, à nouveau, l'arbre sera sacré. Pourquoi ? Parce que lui-même, le bonhomme propriétaire de ces arbres, a dit pourquoi il a rajouté ces deux mots ? jusqu'à ce qu'il soit abattu. Il a dit ça, pas pour y avoir. C'est pour que ce soit récurrent. Et qu'à nouveau, ces mêmes arbres qui ont été désacralisés soient à nouveau sacrés. C'est comme ça que Barpada comprend les trois mots de la Mishnah, en la hem pidion. En la hem pidion, c'est pas que le pidion n'est pas fonctionnel. Oui, le pidion a pris effet. Il évalide le pidion. Les arbres sont désacralisés parce que la kédoucha des arbres est passée sur l'argent. Comme tout pidion. sauf que dans ce cas, la kédoucha se renouvelle par les mots qu'il avait dit. Il avait dit jusqu'à ce qu'il soit abattu. Ça veut dire que tant que les arbres ne sont pas abattues, ils vont redevenir sacrés par la même consécration d'origine. les mêmes mots qui avaient permis de générer de la kédoucha une première fois, ces mêmes mots prononcés par l'homme qui a fait ce neder de Nidre Akdèche, eh bien, ça va générer une deuxième fois la kédoucha même après le pidion. Donc, quand la Mishnah dit en la hem pidion, c'est pas que le pidion est invalide. Il est valide, sauf qu'après le pidion, à nouveau c'est kadosh. À nouveau, c'est ilanot qui avait été sacralisé seront consacrés nouvellement. Car sinon, il n'y a aucune logique. Comment on a traduit au début ? Et qu'est-ce qui nous avait étonné ? Qu'est-ce qui avait choqué l'agmara ? C'est qu'on avait traduit littéralement. En la hem pidion. Mais on ne comprend pas pourquoi. Depuis quand un objet sacré qui a été consacré au Bédamique d'Ache en l'hom pidion ? Ça n'existe pas, ça. Il n'y a aucune logique. Donc on est obligé de trouver un pirouche. Quel est le pirouche ? De la Mishnah. Bar Pada. Et entre parenthèses, c'est un joli jeu de mots. Il s'appelle Bar Pada. Et il commence par dire Peda'an. Son nom c'est Pada. Et il a dit Pada Otam. Bar Pada Omer. Pada Otam. S'il a racheté, il a fait un pidion. D'accord ? Eh bien ce pidion, certes il est valide, car il n'y a aucune raison de dire qu'il est invalide. Sauf que, après le pidion, Hosrod ve Kodchot. À nouveau c'est Kadosh. Tu refais pidion, et bravo. Tu peux refaire un milliard de fois pidion, eh bien le pidion est valide, et à nouveau Kadosh. Voyez-vous le jeu d'accordéon ? L'argent est Kadosh. Bravo. Bravo. Parce que l'argent toujours, il va servir de rachat. De pidion. Donc il désacralise pour une seconde, et après avoir désacralisé, la seconde après, la nouvelle Kedusha arrive. Pourquoi la nouvelle Kedusha arrive ? Parce que lui-même, il avait posé une condition. Il a dit Hachi Katsetsu. Très bien. Une rente annuelle. Bravo. Alors maintenant, regardez maintenant le Kedusha numéro 2. Le Kedusha numéro 2 de la Mishnah, selon cette interprétation de Barpada. Quand le bonhomme a dit Hachi Katsetsu, qu'est-ce que ça veut dire ? Hachi Katsetsu. Miktsetsu podan paramahat vedayo. Dès qu'il va abattre, si jamais il les abattre, ses arbres. Il n'y a pas d'interdiction, il les abattre. Maintenant, il l'a abattu. Est-ce que ce tronc d'arbre qu'il a abattu est Kadoch ou pas Kadoch ? Il a un arbre. Il a un arbuste. D'accord. Une étirade. Un arbuste qui est là. Lui, il a dit que ce soit Kadoch jusqu'à ce qu'il soit abattu. Alors, on a dit s'il a racheté quand il était encore sur pied, alors, à nouveau, il redevient Kadoch et tu peux le racheter un milliard de fois. Toujours, ce sera la même chose. La roue qui tournera. Mais maintenant, quel est le digne s'il a abattu ? Il a abattu, il n'a pas pu perdre. C'est la roue qui a interdit et celle qui a perdu. Alors, maintenant, il est Kadoch ou pas Kadoch ? Non, il n'est plus Kadoch. Non, mais le tronc, le tronc, il a abattu ou l'arbre ? Alors, c'est une mahloquette. Barpada dit il est Kadoch de la Kedusha d'avant. C'est-à-dire, avant, quand il avait racheté, qu'est-ce qu'il s'est passé ? La Kedusha est revenue. Maintenant, il n'a pas racheté. On est bien d'accord. La Kedusha était revenue. Donc, il est Kadoch. Maintenant, il a coupé. Il a coupé quoi ? Quelque chose de Kadoch. Donc, maintenant, une fois que c'est coupé, c'est encore Kadoch, Barpada dit, bien sûr. Puisque c'était Kadoch quand c'était sur pied et maintenant, il a coupé. Eh bien, c'est un objet Kadoch qu'il a coupé. Eh bien, bien sûr qu'il est Kadoch. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut qu'il rachète. Il fait Pidyon. Il le rachète. Est-ce que la Kedusha va revenir ? Est-ce que la Kedusha va se renouveler ? Non. Parce qu'il avait dit que la Kedusha se renouvelle jusqu'à quand ? À Hachikatsetsu. Jusqu'à ce que ce soit abattu. Mais maintenant, qu'il a déjà abattu, donc maintenant qu'il est abattu, il n'y a pas de renouvellement possible parce que dans les mots qu'il avait dit, il avait dit Hachikatsetsu. Après la Kzitsa ? Parce que c'était sa condition. Très bonne question. Mais Barfada dit la condition, c'était que le renouvellement n'aura pas lieu après la Kzitsa. Mais, puisqu'il était encore Kadoch avant la Kzitsa, cette Kedusha d'avant, elle reste là. Mais, mais, comme vous raisonnez avec logique, écoutez maintenant un deuxième émorat. Il s'appelle Rula. Écoutez ça. Rula Amar Kevancheniktsetsu Shuv Enpodan Rula n'est pas d'accord avec Barfada pour dire que s'il a coupé, qu'il faille le racheter cette fois-ci, une fois pour toutes. Comme il avait dit Barfada, s'il a coupé, il est encore Kadoch, tu le rachètes une fois, il n'y a plus de renouvellement de Kedusha par la suite. Parce qu'il a déjà coupé. Mais Rula dit, excuse me, s'il a coupé, la Kedusha s'est envolée. Il n'a même pas besoin de le racheter après, après l'avoir abattu. Pourquoi ? Parce qu'il dit c'est sa condition, comme vous l'avez si bien dit. Mais ce monsieur, il a dit, ça sera Kadoch, jusqu'à l'abattage. Mais maintenant que ça a été abattu, Gamarno, pourquoi tu veux que ce soit Kadoch après la Kedusha ? Mais c'est contraire aux paroles de ce monsieur. Il t'a bel et bien dit, qu'il a raciné en déracinant. Non, il n'a pas déraciné. Mais il a coupé. Abattre, ça peut se faire en déracinant, ça peut se faire en coupant, ça peut... Peu importe. Et peu importe. Il a coupé en haut. Il a coupé au milieu. Il a coupé en bas. Il a coupé entièrement. Peu importe. La partie coupée. Nous, on parle de la partie coupée. Est-ce que c'est Kadoch ou pas Kadoch ? Mahloket. Barpada dit oui. Et il faut faire pidion. Ah, mais... Par quoi ? Quelle est la différence entre avant abattage ou après abattage ? La différence, elle est que, avant, la Kedusha se renouvelle automatiquement. Après, la Ketsitsa, on rachète, mais il n'y a plus de renouvellement de Kedusha. Ça y est. C'est désacralisé ad vitam aeternam. Ça, c'est Barpada. On l'a dit. On n'a même pas besoin de faire pidion après l'abattage. Pourquoi ? Car le bonhomme lui-même, si tu observes ce qu'il a dit, il a dit ce sera Kadoch jusqu'à la Ketsitsa. Mais après la Ketsitsa, ce ne sera pas Kadoch. C'est ça ce qu'il faut entendre. Alors, pourquoi tu as besoin de faire pidion ? Roula, d'après les riche-onymes, c'est une discussion entre les riche-onymes, mais je pense qu'il est plus facile. Je prends les riche-onymes qui expliquent le plus facilement, c'est qu'ils disent que Roula est d'accord sur le premier point, mais il n'est pas d'accord avec Barpada sur le deuxième point. Quels sont les deux points ? Premier point, c'est qu'avant l'abattage de l'arbre, il y a renouvellement on continue. Tu fais pidion, la Kedusha revient. Tu fais pidion, la Kedusha revient. Un jeu d'accordéon. Là-dessus, il est d'accord. Roula ne s'y oppose pas. Il dit, il n'y a pas de problème. OK. Puisque Hachi, Katsetsu, la Kedusha, elle revient. OK. Mais une fois qu'il a fait la Ktsitsa, ça y est, lui-même, il a dit Had. La Kedusha ne peut avoir lieu que jusqu'à la Ktsitsa. Maintenant qu'il a coupé, donc il ne devrait pas y avoir de Kedusha, ça y est, cet arbre-là que tu as coupé, il ne devrait pas y avoir de Kedusha dedans puisqu'il a dit Had chez Katsetsu. Donc la Kedusha s'est envolé. Pourquoi tu as besoin de faire pidion après la Ktsitsa ? Mais Barpada dit, la Kedusha d'avant, elle reste après. C'est-à-dire, étant donné que cet arbre était Kadoche et il a coupé, eh bien cet arbre, il reste Kadoche même en étant coupé. Et maintenant, la Gemara va poser une grande kushia sur ce Kedush de Oula. qui s'adresse à Oula et lui dit, moi je donne raison à Barpada. Ce que tu dis toi Oula, c'est illogique. Pourquoi ? Barpada a dit que si l'arbre était Kadoche et ensuite il a coupé, alors, puisqu'il était Kadoche, il reste Kadoche. Tu veux le désacraliser, il faut faire pidion. Tu prends de l'argent et tu transfères la Kedusha de l'arbre sur l'argent. Mais toi Oula, qu'est-ce que tu dis ? Pas besoin. Dès qu'il a coupé, la Kedusha s'est envolée. Abba Muna lui dit, quoi ? Mais la Kedusha, elle était là. Comment elle s'est envolée ? Tu sais à quoi cela ressemble ce que tu dis ? C'est comme quelqu'un qui dirait à une femme, tu sais quoi ? Il lui dit, je suis pour un jour, mais demain tu n'es plus ma femme. Alors cette femme maintenant, le premier jour elle est mariée, le deuxième jour qu'est-ce qu'elle est ? Elle reste mariée. Elle reste mariée, évidemment. La Torah dit que la seule façon de pouvoir libérer une femme, c'est le guette. D'accord ? Mais d'après... Alors ? Ça veut dire que quoi ? Que quand il y a une Kedusha qui repose sur la chose, elle ne peut pas disparaître sans un acte qui correspond ? Quel est l'acte qui correspond pour la femme ? Pour retirer cette Kedusha, les Kedushines, les Kedushines, qu'est-ce qu'il faut ? Guette ! Pour retirer la Kedusha de l'arbre qui était Kadoche. Pidium ! Mais il faut faire un acte, ça ne s'envole pas tout seul. C'est la Kouchia qui lui pose. Rava répond en disant à Rava Mnouna, ta question est belle, mais elle est fausse. Pourquoi ? Tu compares l'incomparable. Quel rapport ? La Kedusha de la femme, c'est-à-dire avec l'histoire de la sacralisation de l'arbre. Pourquoi ? Cette Kedusha de l'arbre, ce n'est pas une Kedusha tagouf. C'est une Kedusha d'amim. Alors que la femme, c'est Kedusha tagouf. C'est-à-dire ? Lorsque, par exemple, j'offre au Bétamigdash un objet, d'accord ? Je prends un objet, j'offre au Bétamigdash. Le Gizbar, il va prendre ça, il va le mettre sur le Misbehah ? Pas du tout. Il va aller le vendre au marché. Il va récupérer de l'argent. Et c'est cette valeur qui va être reversée au Bétamigdash. Car depuis le début, qu'est-ce que l'homme avait sacralisé ? Ce n'est pas l'objet lui-même, mais c'est la valeur qui l'incarne. En fait, c'est Kedusha de Damim. Damim, c'est l'argent, la valeur. Donc, c'est que la contre-valeur que l'homme va sacraliser. C'est la valeur de l'objet. Pas l'objet lui-même. Ce n'est pas le gouff qui est Kadoche. C'est la valeur du gouff. Alors, il dit, cette valeur, si elle n'est pas intrinsèque, c'est la raison pour laquelle je peux, en effet, l'imiter dans le temps. Comme je peux l'imiter au niveau de, comment on appelle ça, de l'objet lui-même, ça veut dire que l'objet lui-même, il n'est pas Kadoche. Ainsi, je peux limiter cette Kedusha dans le temps. Tandis que, c'est-à-dire de la même façon que je peux racheter, je peux racheter cette Kedusha, je peux aussi la limiter dans le temps. Et si je la limite dans le temps, qu'est-ce qui se passe quand arrive le temps ? Je dis par exemple, Ranshi Katsetsu, jusqu'à ce qu'on coupe l'arbre. Et une fois qu'on a coupé l'arbre, eh bien voilà, le temps est arrivé. La Kedusha s'envole, car la Kedusha qui n'est que liée à la valeur, et c'est pour cela que l'homme, il a une maîtrise, il peut gérer, il peut racheter la valeur. D'accord ? Racheter cette Kedusha. Eh bien, il peut aussi limiter cette Kedusha. Comme il maîtrise la Kedusha de cet objet, le Kedusha d'Amim, il peut aussi gérer le Zman, le temps qu'il souhaitait. Tandis qu'une femme, il ne peut pas racheter cette Kedusha. Arrête mes coups des chèdli. L'homme ne gère pas, ne maîtrise pas. Et de ce fait, il ne peut pas limiter dans le temps. Il ne peut pas lui dire, tu es ma femme aujourd'hui, tu n'es pas ma femme demain, quand il est mes Kadeschotas. Il n'y a que le guet qui peut mettre fin à ce Kedushin. Voilà comment il lui a répondu Rava à Rav Hamnouna par rapport à sa question sur Oula. Il lui dit, tu as comparé l'incomparable. Oula, il parle de Kedusha d'Amim et toi, Rav Hamnouna, tu parles de Kedusha de la femme. Quel rapport ? A Marley Abaye, Kedusha de la femme l'opakab et Kadhi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'il y a une différence entre une Kedusha intrinsèque et une Kedusha qui n'est que par rapport à la valeur ? Je vais te démontrer que c'est faux ce que tu viens de dire. Je vais te montrer que même une Kedusha intrinsèque, elle peut être limitée dans le temps. Preuve. Preuve. On a une Braïta qui dit Chorzé Oula Kol Shloshim Yom Oul Ahar Shloshim Yom Shélamim Kol Shloshim Yom Oula Oul Ahar Shloshim Yom Shlamim Amay Kedusha T'agouf Ninhu Oupakab et Kadhi Alors le mot Kadhi je ne l'ai pas traduit, j'ai oublié. Kadhi ça veut dire gratuitement. Ça veut dire je n'ai pas besoin de faire une action. Pour désacraliser l'objet, la Kedusha elle parle toute seule. Kadhi. Kadhi ça veut dire toute seule ça parle. Alors regardez. Il lui a dit moi je vais te démontrer que déjà ce que tu dis Abayé plutôt. Abayé objecte à son haver. Qui était le haver de Abayé ? Rava. Il lui dit Rava tu crois que tu as bien répondu à la kouchia de Rav Hamnouna au profit de Oula ? Moi je vais te montrer, je vais te démontrer qu'il n'y a aucune différence entre Kadhi Dusha T'amim et Kadhi Dusha T'agouf. Que ce soit l'objet lui-même qui soit Kadosh ou juste sa valeur ça ne change absolument rien. L'homme est capable de l'imiter dans le temps. La Kedusha et par conséquent la question de Rava Hamnouna revient sur Oula. Comment Oula tu peux dire que un homme qui a été makdish des arbrisseaux Hachi Katsetsu dès qu'il a coupé ça s'envole mais pourtant la Kedusha ne doit pas partir toute seule. C'est comme quelqu'un qui dit à une femme c'est pas possible sans le guet ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu Rava ? Il lui a dit mais il y a une différence entre Kedusha T'agouf et Kedusha Damim tu as raison pour Kedusha T'agouf la Kedusha ne peut pas s'envoler toute seule il faut un guet il faut un pidium mais Kedusha T'amim oui elle peut s'envoler toute seule. Abaï est en train de démontrer à Rava que ce n'est pas vrai de la même façon qu'on peut limiter Kedusha T'agouf dans le temps on peut limiter même Kedusha T'agouf dans le temps preuve quelqu'un qui prendrait une bête et il va dire cette bête là pendant 30 jours les premiers 30 jours ce sera Ola et après 30 jours elle sera Chellamim vous savez qu'est-ce que c'est Ola et qu'est-ce que c'est Chellamim le Corban Ola c'est un holocauste qui est entièrement brûlé sur le tel après la Shri Tazri Katada Chellamim c'est un Corban qu'on appelle rémunératoire et bien après la Shri Katada on partage en 3 la bête il y a une partie qui va au Misbeah c'est les graisses et d'autres Halakim du corps de la bête qui vont être brûlées il y a une partie qui va être offerte au Kohen c'est Hazé Vachok la poitrine avec l'épaule droite le reste de la viande au propriétaire il invite qui il veut c'est-à-dire que Chellamim pourquoi ça s'appelle Chellamim parce que c'est Shalom au pluriel Shalom la Béalim Shalom la Kohanim et Shalom la Gavoah c'est la raison pour laquelle on considère que la Kédoucha de Chellamim elle est inférieure à la Kédoucha de Ola car Ola c'est entièrement Ola la Misbeah Kula Kalil entièrement brûlée sur le tel tandis que Chellamim c'est une Kédoucha inférieure ça s'appelle d'ailleurs en hébreu Kadashim Kalim Ha Ola Kodche Kadashim Chellamim Kadashim Kalim Kédoucha légère Kédoucha qu'est-ce que veut dire cet homme là qu'est-ce qu'il veut dire il veut dire comme ça si le Kohen va sacrifier cette bête durant les 30 jours les 30 premiers jours et bien je voudrais qu'il le sacrifie en tant que Kormam Ola s'il sacrifie après 30 jours je voudrais qu'il le sacrifie en tant que Chellamim le statut de la bête change tu vois que l'homme fait la pluie et le beau temps c'est lui qui décide quand est-ce que ce sera Ola et quand est-ce que ce sera Chellamim et pourtant on parle d'un Korban qui va être sacrifié lui-même sur le Misbeh ça s'appelle Kédoucha vous savez vous savez que l'Agmara dans le premier dave de Kédouchine elle pose la question pourquoi ça s'appelle Kédouchine pourtant c'est un Kinyan la première Mishnah commence par un Isha Niknit qu'est-ce que l'Agmara répond quel rapport avec Kédouchine la basse acquisition mais moi je parle pourquoi est-ce que ça s'appelle Kédouchine il est Mekadesh comme dans le deuxième perec de Maseret Kédouchine la Mishnah commence dans le deuxième perec alors l'Agmara dans le premier dave de Kédouchine elle nous dit ça s'appelle Kinyan dans l'absolu mais les Khamim l'ont qualifié de Kédouchine pourquoi car la conséquence de ce Kinyan de la femme c'est pas comme le Kinyan d'une voiture une voiture tu peux la prêter une femme une fois qu'elle est acquise elle est consacrée à son mari uniquement et elle est exclusivement elle est interdite à tout le monde comme si c'était un objet Kadoche donc on a compris qu'il y a une comparaison au niveau de cette dimension de la consécration alors là c'est consacré la femme est consacrée la femme est consacrée à son mari le korban est consacré à Dieu maintenant elle est consacrée à son mari par rapport à ce que son mari va faire avec sa femme le korban est consacré à Kajobarou par rapport à ce que Dieu nous a demandé de faire avec le korban en quoi vous voyez une différence dans un cas c'est l'homme qui parle c'est lui qui consacre dans les deux cas c'est l'homme qui parle l'autre c'est pour le korban pour Dieu et alors ? mais dans les deux c'est pour lui quelle différence Dieu a dit tu peux consacrer à Dieu avec ta parole tu peux consacrer à Dieu et là avec ta parole tu peux te consacrer à ta femme quelle différence il y a consécration il y a consécration alors écoutez ce que nous dit oui vous voulez dire quelque chose je veux dire que dans le cas du nazir par exemple il se consacre ça peut être pour une juré limitée d'accord d'accord mais ça suffit pour se dé mais il faut qu'il fasse une action non non mais il pose une bonne question c'est très joli mais la base c'est spécial la réponse c'est que la Torah elle-même a délimité le temps de la Nézirut il est écrit en valeur numérique c'est ça fait 30 alors la Torah elle-même nous dit que la Kedusha du nazir c'est 30 jours mais sinon vous avez absolument raison que sans action de la part de l'homme par exemple un Nézirut qui n'est pas Nézirut où on n'a pas de limite de temps définie par la Torah pour pouvoir arrêter le Nézir il faut faire un Tarat Nézarim sinon ça marche pas ça s'envole pas tout seul alors les frères et les amis je vous rajoute ce que dit le Roche le Roche c'est un des Rishonim Rabbeinu HaShem il dit que de la même façon qu'un homme peut jouer avec la Kedusha mettre une grande Kedusha petite Kedusha c'est à dire Kedusha T'rola on a dit c'est supérieur à Kedusha T'chlamim et bien le Roche dit même mieux que ça écoutez bien restez assis il dit même l'homme il peut dire pendant 30 jours ce sera Korban et après 30 jours que ça redevienne Houlin ce n'est plus Korban si le Kohen l'a sacrifié pendant les 30 jours very good après 30 jours je voudrais que la bête redevienne ce qu'elle était auparavant c'est à dire profane et ce n'est plus un Kedusha et bien c'est un Rishonim et oui parce que parce que sinon sinon ce n'est pas en rapport avec ce qu'on a dit parce que nous qu'est-ce qu'on a dit que le bonhomme il prend des arbrisseaux c'est à dire un arbuste et il dit il serait Kadosh jusqu'à la Ketsitsa n'est-ce pas il a délimité le temps seulement au lieu de dire au lieu de dire 30 jours il a dit jusqu'au jour où on va abattre pareil et bien qu'est-ce que tu dis que la Kedusha elle s'envole oui bien là aussi la Kedusha elle s'envole exactement donc c'est vrai que là-bas on nous a parlé de oh là Shlamim bon alors on reste en coeur quand même dans les corbanotes il te dit c'est pas stable si tu peux jouer avec cette Kedusha de passer d'une grande Kedusha à une petite Kedusha c'est parce que Hachem a donné à l'homme le pouvoir de gérer et donc s'il peut gérer il peut gérer carrément en disant 30 jours Kadosh après 30 jours zéro pourquoi pas alors c'est ça la Kouchia de Abba Yessu Rava il lui dit tu vois qu'est-ce que tu prétends Rava que la Kedusha Kedusha à gouffre on ne peut pas la gérer l'homme n'a aucun pouvoir pour délimiter dans le temps ce n'est pas vrai un homme peut passer de Kedusha à Kedusha à Kedusha à Shlamim et le roche de dire qu'il peut passer même de Kedusha à zéro Kedusha et le rendre à nouveau profane alors c'est pourtant Kedusha à gouffre alors écoutez ce qu'il va répondre Rava il ne va pas rester endetté qu'est-ce que ça veut dire les damés ? les damés damés c'est l'argent damim l'argent qu'est-ce que ça veut dire ? écoutez ça c'est très beau très très beau très très beau c'est que le bonhomme n'a pas dit que cette bête elle sera elle-même hola elle sera elle-même Shlamim c'est que cette bête là en fait elle avait un défaut c'est comme ça que les méfarchis m'expliquent on est obligé de dire ça elle avait un défaut et comme elle avait un défaut elle n'était pas sacrifiable elle-même tu prends une bête qui a un défaut et tu dis hola Shlamim qu'est-ce que tu veux ? tu veux qu'on sacrifie une bête qui a un défaut ? elle a dit mais non t'as compris t'as compris ce que je veux si elle a un défaut je sais qu'on ne va pas la sacrifier alors t'as compris ma cabana c'est qu'on aille la vendre et l'argent qu'on va obtenir on va acheter avec ça korban hola korban Shlamim ça veut dire que cet argent il sera consacré d'emblée à hola je voudrais que la valeur de cette bête soit hola que la valeur de cette bête soit Shlamim donc maintenant on revient à Kedusha qui n'est pas Kedusha Takbouf Kedusha Damim c'est dissociable ça veut dire que c'est pas une Kedusha intrinsèque c'est une Kedusha de la valeur de la bête alors c'est pour cela que l'homme pouvait jouer avec ça il a dit donc Rabadi Abaye tu ne l'as pas réfuté tu ne l'as pas réfuté la Barahita on peut très bien dire qu'elle parlait d'une Kedusha qui est gérable que l'homme peut gérer il peut jouer avec ça il dit 30 jours comme ça 30 jours comme ça ou bien Birlan même après 30 jours il peut arrêter carrément la Kedusha pourquoi ? parce qu'on parle d'une Kedusha Damim pour laquelle l'homme peut faire Pidion et puis ce que l'homme peut faire Pidion il peut aussi l'imiter dans le temps alors c'est de cela qu'il s'agit d'une bête qui avait un défaut et qui a été consacrée pour Ola 30 jours et pour Shlamim après 30 jours c'est à dire si je l'ai vendu pendant les 30 jours et l'argent que j'ai obtenu qu'est-ce qui devient Ola le Kohen il doit la sacrifier en tant que Ola si cet argent-là a été utilisé après 30 jours et bien ce sera Shlamim c'est tout mais on parle de Kedusha Damim on parle pas de Kedusha Degouf alors Abayé tu ne vas pas réfuter dit Rava Abayé Abayé il rebondit et il dit excuse me qui te permet de dire que ici on parle de Kedusha Degouf je vais te démontrer qu'on parle de Kedusha Degouf on parle pas d'une bête qui avait un défaut et qu'on avait tatati tatata non on parle d'une bête normale qui est parfaite elle est vraiment Ola elle est vraiment Shlamim preuve pourquoi dans cette Baraita il y a une suite dans cette même Baraita il y a une suite il y a une suite c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi la fin la fin la fin l'Achhar 30 yom Ola ou me'Achshav Shlamim il y a mar bishlamah Hadamik Kedusha Degouf et Hadamik Kedusha Degouf aïnu deits terich le letanage autour de la page le mitnattarte de sarca d'atah amina Kedusha Tegouf lo pak a becaddi Kedusha Degouf pak a becaddi qu'est-ce que ça veut dire Abaye démontre par A plus B que l'Abraïta elle parle des deux cas de Kedusha Degouf et de Kedusha Tegouf quelle est la preuve c'est qu'on nous donne deux exemples l'exemple d'un homme qui a dit qu'il veut que les 30 premiers jours la bête soit Ola et ensuite après 30 jours qu'elle soit Shlamim qu'est-ce qu'on a dit ça marche après l'Abraïta elle continue à la fin et elle dit dans la CFA un homme dit au début je voudrais que ce soit pendant 30 jours Shlamim et après 30 jours que ce soit Ola ça marche quel est l'intérêt de nous enseigner la deuxième partie si tu me dis que le début et la fin ça parle de Kedusha Tegouf d'accord ? pardon si tu me dis que le début et la fin c'est Kedusha Damim alors si déjà si déjà Mikdusha Hamura ça marche ça marche à plus forte raison Mikdusha Kala Mikdusha Hamura parce que Shlamim c'est Kal Ola c'est Hamur si déjà dans la Recha tu m'as dit qu'on peut rétrograder c'est-à-dire qu'on peut passer de 30 jours de Ola à Shlamim ça veut dire qu'on a rétrogradé la Kedusha et ça marche à plus forte raison qu'on peut au contraire accroître la Kedusha les 30 premiers jours c'est Shlamim ça s'appelle Kadashim Kalim et ensuite après ces 30 jours ça devient Kodche Kadashim c'est sûr qu'on peut évoluer et progresser dans la Kedusha Maralin Bakkodesh il n'y a pas de Rédusha alors pourquoi est-ce que la Braïta avait besoin de te donner deux exemples si déjà elle t'a donné le premier exemple en te disant que tu peux rétrograder à plus forte raison que tu peux augmenter la Kedusha et là forcément donc forcément la Braïta voulait enseigner deux cas de figure le cas de Kedusha et le cas de Kedusha et le cas de Kedusha c'est pour te dire que l'homme peut gérer tout ce qu'il veut il peut gérer même des éléments qui sont Kadosh et même des éléments qui sont Kadosh Bikdusha et Agouf des bêtes qui ont une Kedusha intrinsèque parce que si les deux c'est Damim comme toi tu expliques Rava Damim et Damim alors il n'y a pas de Rédusha si déjà Mikdusha Hamura Likdusha Kala Efshar Kalba Homer qu'on peut Mikdusha Kala Likdusha Hamura donc il n'y a pas d'intérêt dans la CFA donc forcément si la Braïta se répète ce n'est pas pour rien c'est pour te donner à Kedush que l'homme peut gérer le temps de limiter le temps de sacralisation pour Kedusha Damim et même pour Kedusha Dagouf et donc si l'homme peut limiter Kedusha Dagouf c'est faux ce que toi Rava tu as répondu à Rava Mnouna tu as dit à Rava Mnouna mais comment tu compares les Kedushines aux Arbrisseaux mais les Arbrisseaux c'est Kedusha Damim mais Kedushine c'est Kedusha Dagouf il dit attend Kedusha Dagouf l'homme ne peut pas gérer je te montre que l'homme peut gérer même Kedusha Dagouf fin de réfutation de la réponse de Rava par Abayin mais maintenant l'Agmara elle revient sur Barpada elle revient sur ce qu'a dit Barpada qu'est-ce qui se rappelle qu'est-ce qu'avait dit Barpada il avait donné deux Kedushines ça c'est le Kedush numéro 2 bravo deux Kedushines première Kedush récurrence deuxième Kedush ça s'envole c'est-à-dire que dès que la limite pardon excusez-moi non pardon ça s'envole bravo bravo vous êtes présent alors première Kedush de Barpada c'est le renouvellement automatique après chaque Pidion l'objet redevient sacré automatiquement puisque au début il avait dit Hachi Katsetsu eh bien tu as beau faire Pidion la Kedusha elle reviendra elle reviendra tu fais Pidion elle revient deuxième Kedush c'est qu'une fois que tu as fait la Ktsitsa ça reste Kadoche pas comme à dire Oula que la Kedusha s'envole parce qu'il avait limité dans le temps et donc après la Ktsitsa ça s'envole non la Kedusha elle reste là puisque l'objet était Kadoche il ne peut pas se désacraliser tout seul simplement c'est que la Ktsitsa a fait qu'il n'y aura pas de renouvellement mais la Kedusha qui était déjà là au passé elle restera là au présent et au futur tant que tu n'as pas désacralisé tu fais au moins un Pidion mais il n'y aura pas de renouvellement après ce Pidion maintenant la Gmara se focalise sur ce Hidush de Barpada et elle dit excuse me qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire lui Barpada a dit que même que ces arbrisseaux bien que ce soit Kadoche Bikdusha Damim c'est que la valeur qui est Kadoche parce que c'est pas l'arbre lui-même qu'on va amener au Betamikdash le Gizbar il va le vendre au marché et il va ramener que de l'argent donc qu'est-ce qui est Kadoche dans l'arbre la valeur ici qu'est-ce qu'on a appris dans la Braïta qu'on vient d'étudier les amis que l'homme il peut limiter dans le temps même Kedusha Tagouf Barpada a dit que l'homme ne peut pas limiter dans le temps il ne peut pas limiter dans le temps même Kedusha Damim il est diamétralement opposé Barpada c'est un Hémora la Braïta c'est des Tanaim un Hémora ne peut pas s'opposer à un Tana Barpada comment tu as pu dire que même si l'homme a dit Hachi Katsetsu jusqu'à ce qu'on abatte les arbustes ils seront Kadoche et par conséquent si il a coupé qu'est-ce que dit Barpada bien que l'homme ait dit Hachi Katsetsu il reste Kadoche pourquoi ? parce qu'il était Kadoche il restera Kadoche un homme ne peut pas limiter dans le temps la Kedusha même pas de Kedusha Damim même pas la Kedusha de la valeur comment Barpada tu peux affirmer une chose pareille qu'un homme ne peut pas gérer et limiter le temps de la Kedusha mais nous voyons dans la Braïta qu'un homme peut prendre une bête et dire 30 jours Rola après ça Shlamim ou l'inverse 30 jours Shlamim ou après ça Rola ou même Houlin le Roche il va même plus loin le Roche nous dit que c'est vrai qu'on a parlé de Rola Shlamim Shlamim Rola mais ça ne change rien à la limite on aurait pu même dire carrément 30 jours Korban après 30 jours Houlin et pourtant on parle de Kedusha Tagouf puisque Abaye a démontré du fait que il y a la Recha il y a la Sefa la Braïta elle ne se répète pas pour rien elle se répète pour te dire qu'il n'y a pas de différence entre Kedusha Tagouf même pour Kedusha Tagouf l'homme peut limiter la Kedusha dans le temps à plus forte raison Kedusha Tagouf alors que Barpada qu'est-ce qu'il te dit même Kedusha Tagouf un homme ne peut pas limiter dans le temps bien qu'il ait dit Hachikatsetsu et il a été Kotsets on a coupé l'arbre l'arbre reste Kadosh pourquoi ? parce qu'il était Kadosh il resterait Kadosh Advitam Eternam jusqu'à ce qu'on fasse Pidyon si tu n'as pas fait Pidyon la Kedusha il reste ici définitivement ça c'est Barpada qui te dit ça mais comment Barpada tu peux dire une chose pareille mais tu contredis la Braïta bombe c'est comme ça que la Gemara dit lima tihve tiouta des Barpada peut-on dire que Barpada est réfuté par cette Baraita la Fpapa prend la défense de Barpada il dit je vais te dire comment Barpada va interpréter cette Baraita pour pas qu'on le réfute Amar Lekha Barpada Barpada il peut te dire c'est Rav Papa qui parle Barpada peut te dire Harika Amar voici le sens de la Cepha de la Braïta Cepha on avait vu Recha Cepha début de Braïta fin de Braïta il avait dit qu'on peut passer du Kshlamim au on peut monter très bien on peut dire Kadosh la Recha c'était passé de Rola à Shlamim c'est-à-dire on descend rétrograde la Cepha c'était passé de Shlamim Rola on augmente la Kerecha il dit comme ça il faut lire comme ça ça veut dire il change un peu le langage la Braïta il est en train de formater un peu la Braïta regardez comment la Braïta avait dit Sipha la Sipha c'était c'était ça la phrase nous on a compris la Braïta ainsi l'homme dit dans 30 jours ce sera Rola et maintenant ce sera Shlamim c'est comme ça qu'on a traduit n'est-ce pas et bien lui Bar Papa il change il rajoute un mot et il dit il faut lire il dit carrément qu'il n'a rien dit dans les 30 premiers jours ça veut dire non pas non comme on avait traduit qu'au début il a dit 30 jours Shlamim et après 30 jours Rola lui Rav Papa il te dit que c'est pas comme ça que Barpada avait comme version de la Braïta regardez ça c'est incroyable ce qu'il dit il dit que l'homme peut sacraliser une bête en disant dans 30 jours elle sera Rola bien qu'il n'ait pas dit que maintenant elle sera Shlamim c'est à dire Imlo Amar au contraire pas bien qu'il n'ait pas dit s'il n'a pas dit Imlo Amar mais Arshav Shlamim dans le sens où un homme qui n'a rien dit c'est à dire que pour maintenant il n'a pas sacralisé du tout pendant 30 jours qu'est-ce qu'elle est la bête pendant 30 jours les amis aidez-moi Pauline elle est profane quand est-ce qu'elle deviendra sacrée dans 30 jours le 31ème jour les frères et les amis ça marche est-ce que je peux faire ce qu'on appelle une sacralisation en différé est-ce que ça peut être en décalé aujourd'hui rien ne se passe ça prendra effet dans 30 jours est-ce que c'est possible ou non Barpada te dit c'est sacré douche que oui c'est possible et d'ailleurs même carrément Raph Papa dit je vais t'apporter de l'eau au moulin de Barpada vous entendez ça ? un homme dirait à une femme je te donne aujourd'hui de l'argent pour t'épouser mais je ne veux pas que le mariage prenne effet aujourd'hui je voudrais que ça prenne effet par exemple dans 30 jours 30 jours après Rabotada pendant les 30 jours elle n'est pas mes coups d'échette s'il arrive quelqu'un d'autre et lui dit arrête mes coups d'échette libre immédiatement et bien c'est le deuxième qui l'a épousé le premier parce qu'il reste avec la langue dehors c'est à dire que quand est-ce que ça prendra effet les frères et les amis que dans 30 jours pourquoi ? parce que lui-même le marié le plutôt le marié lui-même a dit et bien écoutez Rabotay s'il n'y a pas eu d'accident et d'incident pendant les 30 jours personne n'est venu la prendre et bien figurez-vous que 30 jours après elle est mariée le 31ème jour ça prend effet sans action sans aucune action de sa part ça y est mais mieux l'argent qu'il lui a donné vous savez qu'est-ce qu'elle a fait avec ? elle a dépensé elle a dépensé il y avait des soldes elle est partie donc chez Zara et voilà elle a dépensé d'il a vidé non HM chez HM ils ont dit que quand il y avait des soldes d'abord chez Zara après chez HM ils ont dit ils sont passés de Abodazara à Abodatachem alors Bikitsou maintenant qu'est-ce qui s'est passé le bonhomme il lui a donné de l'argent maintenant cet argent s'il était là présent qu'elle a mis dans un compte séquestre arrive le 30ème jour tu dis ah l'argent est là elle a mis coup d'échette avec cet argent mais si elle a déjà dilapidé l'argent l'argent n'est plus là alors comment le 31ème jour elle a mis coup d'échette il n'y a plus d'argent elle a déjà dépensé il faut le support il faut le support arrête mais qu'est-ce que c'est il faut un qu'est-ce que d'ailleurs vous le savez que elle avait pris l'argent Razakoub j'ouvre une parenthèse pour développer un tout petit peu ce sujet quel est le dîn si par exemple Réhouven prête de l'argent à Rahel la jeune fille Rahel elle a pris l'argent en tant que prêt ok après ça il vient la voir il dit dis-moi tu veux m'épouser elle lui dit d'accord alors il lui dit l'argent que je t'ai prêté ça marche ? ça marche pas ? ça marche pas ? ça marche ça marche non parce qu'il n'était pas prévu pour ça l'argent bon l'argent n'a pas d'odeur je pense que ça marche alors la Gemara dit dans le Kiddushin d'Avvav celui qui marie la femme avec c'est dire un gain prêt elle n'est pas un gain prêt pourquoi ? un prêt c'est fait pour être dépensé pourquoi il lui a donné cet argent ? pas pour l'épouser et maintenant cet argent est chez elle c'est l'argent qui est à elle complètement dans le sens où il lui a donné pour dépenser même si l'argent était encore là et qu'elle n'a pas encore investi malgré tout il ne peut pas l'épouser pourquoi ? parce que cet argent est déjà à elle quand il lui a donné ce n'était pas pour les Kiddushin c'était en tant qu'Alvaa mais il va à l'Otsanikna après c'est fait pour être dépensé alors qu'est-ce qu'il lui a donné ? rien mais là ce n'est pas la même chose c'est comme vous avez dit il lui a donné au moment où il lui a donné cet argent c'était en tant que l'argent pour Kiddushin seulement il a dit que ça ne prendra pas effet immédiatement alors là je dis que ça prendra effet le 31ème jour si l'argent est là c'est évident mais le Kiddush c'est même si l'argent n'est plus là qu'elle a déjà dépensé mais étant donné qu'elle est redevable il y a ce qu'on appelle un shi'aboud vous savez c'est quoi un shi'aboud ? un shi'aboud un assujettissement je suis assujetti au remboursement la personne elle doit rembourser ce hi'ouv là ça a une valeur c'est à dire qu'elle doit lui rembourser alors c'est comme si l'argent il a cette dette qu'elle a sur elle vis-à-vis de lui dans le sens où il lui a donné cet argent pour les Kiddushin et bien comme si l'argent des Kiddushin était là même si l'argent physique n'est pas là mais la redevabilité par rapport à cet argent est là et de ce fait il peut être Mekhadesh les Kiddushin prennent effet parce qu'il a déjà donné cet argent pour les Kiddushin exactement et de ce fait il y a ici l'argent pourquoi j'insiste imaginons qu'il ne va pas être Mekhadesh avec de l'argent imaginons qu'il a été Mekhadesh avec un shtar une femme peut être Mekhudeshit avec un shtar c'est quoi ? il écrit sur un papier ça marche ? dans ce papier il n'y a pas une chavéprouta c'est un petit bout de papier qui ne vaut même pas 10 centimes d'accord ? un post-it même une feuille de l'arbre d'accord ? il a arraché une feuille de l'arbre il a écrit dessus Ariat Mekhudeshitli il lui donne cette feuille ce shtar Mekhudeshit oui ! alors maintenant Rabotaï quel est le dîn si on a déchiré ce shtar ? il lui a dit Ariat Mekhudeshitli beroch le chimium dans 30 jours si il lui avait dit tout de suite évidemment ça prend effet il lui a donné le shtar Mekhudeshit mais là il lui dit non je ne veux pas que ça prenne effet maintenant que ça prenne effet dans 30 jours si la feuille est là ça prendra effet si la feuille la déchirée ou jetée à la mer ou brûlée ça ne prendra pas effet et pourtant pour l'argent ce n'est pas ce qu'on a dit quand il lui a dit Ariat Mekhudeshitli mais qu'est-ce que ça faisait mais dans 30 jours même si l'argent a disparu parce qu'il a dilapidé elle a dilapidé malgré tout malgré tout elle est mes coups d'échelle pourquoi ? parce qu'il y a un chermoud elle a une renouvelabilité par rapport à cet argent ce n'est pas comme le shtar donc c'est pour ça que j'insistais un petit peu mais je vais faire la parenthèse parce qu'on n'est pas en train d'étudier Maseret Kiddushin c'était juste pour pas que les choses soient opaques on termine le sujet l'Agmara dit comme ça alors pourquoi ? Behemeth Barpada peut te répondre il peut te dire qu'en effet le deuxième cas de la Braïta ce n'était pas du tout du tout une histoire de Shlamim Ola au contraire c'est quelqu'un qui a dit pendant 30 jours il n'y aura rien et la sacralisation de la bête prendra effet dans 30 jours et le Hiddush La Braïta c'est de dire que oui ça marche une sacralisation elle peut se faire en décalé exactement comme qu'Hiddushin peuvent se faire en décalé aujourd'hui je ne veux pas que ça prenne effet je te donne la bague aujourd'hui mais je ne veux pas que ça prenne effet aujourd'hui je veux que ça prenne effet dans 30 jours ça marche et bien c'est ça le Hiddush La Braïta il m'a dit ah bon ? Pshita Bokertom franchement c'est ça qu'il est venu nous enseigner mais c'est évident c'est comme les Hiddushin un homme qui dit à une femme arrête mais qu'est-ce que ça faisait ça marche pourquoi tu voudrais que ça ne marche pas pour le Corban c'est évident donc je ne vois plus le Hiddush là le Hiddush il est le suivant le bonhomme a regretté pendant les 30 jours et bien il ne peut pas regretter il ne peut pas regretter même si il dit j'ai regretté malgré lui la bête elle sera sacrée à la fin des 30 jours bien que la bête n'a pas été sacralisée immédiatement puisque lui-même a dit dans 30 jours alors on aurait pu penser que pendant les 30 jours puisque ça n'a pas encore pris effet il peut encore se réaliser il peut encore se rétracter le Hiddushin il ne peut pas se rétracter même s'il s'en rétract ça ne sert à rien la sacralisation ça prendra effet et pour la femme il peut se rétracter ? alors on va voir tout de suite la gmara a posé la question il dit il a dit ça marche en effet si tu me dis que la femme si la femme tu me dis que elle ne peut pas se rétracter pendant les 30 jours non mais la femme parce que elle c'est elle qui aujourd'hui exactement ça dépend d'elle aujourd'hui Hiddushin alors tu me dis est-ce qu'elle peut se rétracter ? alors c'est une mahlokette il y en a un qui dit elle peut se rétracter puisqu'elle n'est pas encore des coups d'échette il y en a un autre qui dit elle ne peut pas se rétracter alors celui qui dit pour celui qui dit elle ne peut pas se rétracter ça correspond comme tu m'as dit ici il ne peut pas se rétracter pour le corbin elle ne peut pas se rétracter pour l'Hiddushin tout va bien c'est au diapason mais d'après celui qui dit que la femme Hoseret elle peut se raviser et lui dire monsieur tiens ton argent on n'a rien à faire moi je ne veux pas j'ai regretté tant que ça n'a pas pris effet elle le peut donc automatiquement l'homme aussi peut se rétracter pour la Kedushin du corbin et de la femme d'accord ? comme la femme alors il lui dit écoutez ça c'est trop beau il lui dit à propos de la femme même d'après celui qui dit que Hoseret mais au niveau du corbin est non Hoser pourquoi ? parce qu'il y a une différence entre Kedushin pour Betamikdash et Kedushin de la femme pourquoi ? il dit que pour la Kedushin au Betamikdash on a une règle répétons quand on dit à Kedushin cet objet je voudrais te l'offrir je voudrais le donner au Betamikdash est-ce qu'on a besoin de l'apporter au Betamikdash pour qu'il soit sacré ? non là où il se trouve il est sacré pourquoi ? tout le monde il appartient à Dieu donc tout le Makom du monde c'est comme le Hatser d'Akadosh donc on n'a pas besoin de l'apporter jusqu'au Betamikdash pour qu'il soit Kedush donc c'est la raison pour laquelle tu ne peux plus te rétracter car tu l'as déjà donné à Dieu même si la Kedushin ne prendra effet que dans 30 jours mais au niveau de l'acte de consécration Amiratola Gavwa Kemesiratola Hediyot impossible de se rétracter tandis que pour la Kedushin pour la femme cet homme là il a déjà donné l'argent certes mais étant donné que quand il a dit que ça ne prenne effet que dans 30 jours il y a une possibilité pour elle d'être Roseretba comment ça se fait après tout il lui a donné l'argent donc s'il lui a donné donc en quoi c'est inférieur à la sacralisation la sacralisation tu m'as dit que les paroles sont considérées comme données mais là il a réellement donné alors pourquoi tu me dis qu'elle peut être Roseretba les méfarchim se posent la question ils disent je ne comprends pas d'accord alors il dit quelque chose d'extraordinaire il dit le Hiddush au niveau de Amirato Lagavo c'est que on considère comme s'il avait dit Merarchav tandis que pour la femme c'est pas considéré comme s'il a dit Merarchav vous entendez ? c'est comme s'il a dit que depuis maintenant c'est canoche elle n'a jamais statué pour la femme elle a dit à partir de 30 jours exactement alors à partir de 30 jours donc c'est pas Merarchav c'est pour ça qu'il y a une possibilité pour elle elle a une marge de manœuvre pour pouvoir se rétracter tandis que quand tu dis Amirato Lagavo Akim Siratola Idiot c'est plus qu'un marassé c'est comme s'il avait dit Merarchav que ça prenne effet dès à présent et si ça prend effet dès à présent c'est évident qu'il ne peut pas se rétracter c'est trop beau maintenant on termine avec un sujet passionnant toujours au même sujet Yativ Rabi Avin ve Rabi Tzhak Bé Rebi Kamé des Rabi Irmiya un jour Rabi Avin ve Rabi Tzhak Bé Rebi se trouvait devant Rabi Irmiya des Kamé Namlem Rabi Irmiya Rabi Irmiya somnolait donc le Rav qui donnait le shiour était en train de somnoler t'es fatigué mais même quand il somnolait il entendait ses élèves qu'est-ce qu'il disait Yatve Vekamre les deux élèves Rabi Avin et Rabi Tzhak Bé Rebi ils étaient en train de dire les Barpada selon Barpada vous rappelez quel était le premier hidouche de Barpada aidez-moi le premier hidouche la récurrence la récurrence c'est-à-dire que on fait pidion aouda à nouveau c'est kadosh on fait pidion c'est kadosh l'automatisme le jeu d'accordéon alors vous regardez ce qu'ils vont dire pour rappeler ce qu'ils avaient dit Barpada qu'il y a un renouvellement automatique de la kédusha quel est le dint si un homme dit à une femme je te donne maintenant deux proutotes deux bagues une première bague c'est pour être mes cadets aujourd'hui tu es ma femme et une deuxième bague c'est pour être mes cadets chotards après le divorce j'ai l'intention de divorcer et je voudrais que le lendemain du divorce qu'on se remarie un peu foufou d'accord d'accord maintenant alors on va dire qu'il n'est pas foufou on va dire qu'il connait sa colère c'est un bon marocain il a dit je sais que je me mets très vite en colère je vais te donner un guet mais après je sais que je regrette ne crois pas que je suis méchant j'ai un bon fou après tout rien qu'on m'énerve alors maintenant qu'est-ce qu'il fait c'est pas un coën il dit aujourd'hui je t'épouse je sais qu'un jour je peux m'énerver et te donner le guet tchic-tchac mais je voudrais tout de suite après qu'on se remarie alors il y aura des kiduchines automatiques un renouvellement automatique des kiduchines d'après Marpada ça devrait marcher il lui donne aujourd'hui deux proutotes une pour agir aujourd'hui et l'autre une action décalée est-ce que ça marche ? a priori d'après Marpada ça devrait marcher puisque Marpada qu'est-ce qu'il a dit ? un an midi ces arbres ils savent ces plantations c'est des tirantes corbanes achi katsetsu qu'est-ce qu'on avait dit avant excusez-moi on avait dit on fait pidion ça redevient kadosh on fait pidion renouvellement automatique et bien là aussi ça devrait marcher alors la question de l'agmara c'était est-ce que nous pouvons dire que selon Marpada qui a dit qu'il y a un renouvellement automatique d'Akdusha il pourrait y avoir un renouvellement automatique d'Ekidushi au lendemain du divorce automatiquement remarié c'est réveillé il leur a dit quel rapport comment vous comparez l'incomparable vous comparez quelqu'un qui a fait pidion lui-même par rapport à d'autres qui ont fait pidion il leur a dit sachez que Rabi Yohanan a établi un distinguo entre padah qu'est-ce que ça veut dire quel est le dîn si par exemple ces arbres les petits arbustes qu'il avait sacralisés on avait dit à chaque fois qu'il va faire pidion il y aura un renouvellement automatique d'Akdusha et ça c'est seulement si c'est lui qui est podé alors comme lui il est podé et l'arbre il est dans son réchoute donc il a la capacité de renouveler l'Akdusha mais si c'est quelqu'un d'autre qui a fait pidion ça veut dire ce n'est pas la personne qui est propriétaire de ces arbres qui a fait pidion c'est un étranger qui a fait pidion l'étranger n'a pas n'a pas voulu de renouvellement c'est à dire que le renouvellement c'est seulement si ça appartient à l'ancien propriétaire mais si le pidion c'est fait par un étranger donc l'étranger c'est lui qui a acheté l'arbre cet arbre qui vient d'acheter maintenant par le pidion lui n'a jamais dit qu'il voudrait renouveler sa kedusha et bien il n'y aura pas de renouvellement automatique il dit la femme c'est comme un padou ahérim car la femme elle est étrangère à l'homme c'est à dire que une fois qu'elle a reçu son guette elle est devenue étrangère une fois qu'elle est venue étrangère c'est elle qui décide aujourd'hui si elle veut se remarier avec lui oui ou non il n'y a pas de renouvellement automatique parce que lui n'est pas propriétaire de sa femme après divorce l'homme il redevient propriétaire de l'objet après pidion et comme il avait dit je voudrais un renouvellement automatique alors il est en mesure de le faire mais la femme c'est comme des étrangers qui ont racheté l'objet il n'y a pas de renouvellement automatique donc aucun rapport le meckmara termine en disant c'est la fin de l'agmara qu'en effet quand est-ce que la kedusha elle est renouvelée que si c'était lui qui avait racheté mais pas si c'est des étrangers